Voici André-Anne Bernier. Donc, bonsoir à tous. En commençant, j'aimerais vous poser quelques questions. Tout d'abord, est-ce qu'il y en a qui connaissent des gens qui vivent, disons, avec le diabète à main levée? Oui, qu'on connaît ou que ce soit soi-même. Maintenant, si on parle d'hypertension ou de maladie du cœur, est-ce qu'il y en a qui connaissent des gens? Oui, quand même. Maintenant, la douleur chronique. Est-ce qu'il y en a qui connaissent des gens qui vivent avec la douleur chronique? Oui, mais là, c'est quand même pas juste. On est au pain de pause. Mais bon, vous savez, il y a quand même quelque chose que toutes ces personnes-là vivent et qu'elles ont en commun. En fait, c'est que quand on doit apprendre à vivre avec une maladie chronique, c'est rarement du premier coup qu'on y arrive. Et c'est à peu près l'équivalent d'apprendre à se stationner dans la majorité des grandes villes. Ici, on se demande de quel côté on peut aller, combien de temps on peut rester, est-ce que ça me prend une vignette? Et là, je n'ajoute même pas la tempête de neige dans tout ça. En fait, moi, je suis infirmière en GMF depuis 12 ans, on l'a dit, et j'accompagne des personnes qui vivent avec des maladies chroniques tous les jours. Et c'est ça que je remarque. En fait, tout le monde veut être en santé, même les personnes qui vivent avec des douleurs chroniques ou des maladies chroniques. En fait, ces personnes-là sont souvent à la recherche de solutions pour être capables d'intégrer les traitements qu'elles ont à prendre tous les jours ou à faire, tout ça en essayant de garder une qualité de vie satisfaisante. Mais c'est la même chose en douleurs chroniques. En fait, pour être capables de gérer la douleur tous les jours ainsi que les symptômes qu'elles occasionnent, les personnes doivent apprendre à combiner différentes approches de traitement, que ce soit physiques, psychologiques ou pharmacologiques. En fait, les personnes sont à la recherche de leur vignette de stationnement personnalisée. Là, en dehors du Pentax, la douleur chronique s'est quand même moins bien reconnue que d'autres maladies chroniques. Et moi, je suis tombée sur une étude qui me fait comprendre l'ampleur de ce que ça occasionne sur le système de santé ainsi que la société. En fait, dans une étude, on a trouvé aux États-Unis que ça coûte environ près de 200 milliards de dollars en termes de coûts de santé la douleur chronique. On parle au niveau des maladies du cœur d'environ 300 milliards de dollars chaque année américain. Mais quand on parle de la douleur chronique, en fait, c'est 600 milliards de dollars environ par année que ça coûte au niveau des États-Unis. Ça, en incluant les coûts sur les systèmes de santé ainsi que la perte de productivité au niveau de la société occasionnée par la douleur. Si on fait le même calcul au niveau du Canada, on arrive environ à 40 milliards de dollars par année. En fait, ça semble beaucoup moins, mais si on regarde toute proportion gardée entre les deux populations, c'est quasiment la même facture. Alors, vous comprenez que moi, comme professionnelle de la santé, je me suis posé des questions parce qu'on l'entend partout. Le système de santé déborde et il faut trouver des solutions. Mais des solutions, en fait, on entend aussi dire que ça passe par la première ligne. Donc, comme infirmière de GMF, j'ai pensé que nous, on pouvait s'impliquer pour aider à la gestion de la douleur chronique. Parce que oui, les infirmières ont fait partie de la solution. D'ailleurs, on est les seuls professionnels de la santé avec les médecins à être capables d'intégrer l'évaluation de la condition physique et de la condition mentale des personnes. Ça veut dire l'ensemble de la santé d'une personne. Et ça, c'est essentiel pour être capable d'intégrer l'ensemble des traitements et de coordonner tous les soins que la personne a besoin en équipe avec les autres professionnels de la santé. Les infirmières, on est aussi grandement sollicités pour aider à développer des compétences d'autogestion. Et là, pour vous montrer ce qu'on peut faire, en fait, je vais faire deux exercices avec vous ce soir. Premièrement, il y a à peu près juste au Québec, sur nos routes, qu'on peut faire ceci à cela dans la même journée. Vous êtes d'accord avec moi? Ce que je veux que vous reteniez dans cette image-là, à vrai dire, c'est que l'eau, c'est comme le changement, c'est comme apprendre une nouvelle chose dans la vie. On peut passer à travers différentes phases. L'eau, ça peut être liquide, ça peut être solide, ça peut être gazeux. Le problème avec les changements, même si on doit passer à travers toutes ces étapes-là, c'est que les études nous disent qu'on peut reculer et refaire des rechutes trois à quatre fois entre chacune de nos phases de changement. Donc, c'est un petit peu décourageant. Je ferais penser à l'inscription au gym. Entre faire du gym et s'inscrire, c'est deux choses. Mais c'est là que les infirmières, nous, on peut intervenir pour faciliter la transition entre ces différentes phases. Autre chose que je veux vous montrer. En fait, au niveau de votre motivation, c'est la différence entre ce que je veux et ce que je peux. Qui est intéressé? Zéro du tout. Cinq. À me suivre à cette destination pésée pour un week-end tranquille. Est-ce que vous êtes intéressé? Oui, cinq. Tout le monde a le goût. Parfait. Maintenant, qui se sent capable de me suivre pour s'y rendre entre zéro et cinq? Est-ce que c'est aussi facile? Oui, quand même, les gens. Parfait. En fait, la différence entre ce que je veux et ce que je peux, c'est l'équivalent du sentiment d'auto-efficacité d'une personne. Ça, c'est la croyance que la personne en elle-même, elle est capable de mobiliser ses ressources à elle et les ressources autour d'elle pour entamer des changements et les maintenir dans une vie. Donc, les infirmières, on peut aider aussi à augmenter ce sentiment-là en fixant des objectifs réalistes et en aidant la personne à trouver ses stratégies. Donc, vous voyez, les infirmières, on est déjà impliqués pour aider à la gestion des maladies chroniques. On le fait beaucoup en diabète, on le fait beaucoup en hypertension, mais on le fait très peu au niveau de la douleur chronique. Une des causes, entre autres, c'est qu'on manque de guides pour orienter notre pratique clinique, donc notre travail de tous les jours qu'on fait. Et c'est là que ça a inspiré mon projet de recherche. Parce que moi, je pense que la recherche, en fait, ça nous sert à trouver des solutions concrètes et réalistes avec les ressources qu'on a dans notre système de santé. Et pour ça, il faut le faire en partenariat, il faut le faire pour et avec les personnes concernées. Dans mon cas, ce sont les infirmières en GMF et les patients qui vivent avec de la douleur chronique. D'ailleurs, dans mon projet de recherche au doctorat, je suis accompagnée par deux patients de partenaires et ça depuis le début du processus. Ensemble, ce qu'on veut faire, c'est deux étapes. Premièrement, on veut aller sonder des infirmières et des patients qui vivent avec de la douleur chronique, qui consultent dans des GMF, pour voir avec eux et qui nous disent, en fait, quelles sont les activités qu'ils jugent le plus important à faire pour aider une personne à mieux gérer sa condition douloureuse au quotidien. En deuxième temps, ce qu'on veut faire, dans le fond, c'est aller questionner des infirmières, les rencontrer pour discuter afin de trouver les obstacles, à savoir comment est-ce qu'elles peuvent intégrer ces activités de soins-là dans leur travail de tous les jours. Les retomber, en fait, ça va être de créer des outils pour que les infirmières, d'une part, puissent avoir un guide, justement, pour orienter leur pratique dans leur rendez-vous de tous les jours. Et pour les patients, en fait, c'est d'apprendre à connaître que l'infirmière peut les aider dans leur autogestion de leur douleur, parce que peu d'entre eux savent que l'infirmière peut être impliquée en matière de douleur. Donc, vous voyez, à mes yeux, les infirmières sont une richesse immense pour notre système de santé. Par leurs interventions éducatives, les infirmières visent à développer le plein potentiel des personnes. Elles visent également à leur redonner du pouvoir sur leur santé. Parce que, comme le disait Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. Qu'en pensez-vous? Applaudissements 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 Applaudissements